Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Waldo Rado. Nous sommes du côté de Herstal pour parler du groupe Terre que vous connaissez au travers de ces boîtes à vêtements. Ils sont spécialisés dans le recyclage mais aussi l'économie circulaire. Alors c'est près de 10 entreprises, plus de 400 travailleurs et ils partagent la philosophie d'économie sociale. Bonjour François. Bonjour David. Directeur général du groupe Terre. Alors le groupe Terre, moi je le connais au travers des boîtes à vêtements et ces fameux stickers. Mais c'est pas que ça en fin de compte. Non, ça c'est vraiment la partie visible de l'iceberg et derrière ça en fait c'est 12 coopératives et associations qui s'unissent pour concrétiser deux grands objectifs. Le premier, la création et le maintien d'emplois stables pour des personnes au départ peu qualifiées. Et d'autre part, c'est d'amener ces personnes-là à participer à la gouvernance de l'entreprise. Donc on n'a pas d'actionnaire extérieur mais ce sont une assemblée générale de travailleurs et de travailleuses qui prennent des décisions, qu'elles soient stratégiques, politiques, qu'elles soient opérationnelles. Alors ça a commencé il y a 75 ans. Oui, alors il y a différents temps dans l'histoire. Le premier temps, c'est l'après-guerre avec un groupe de bénévoles qui se réunissent pour trouver des solutions par rapport aux dégâts qu'a causé la guerre. Le deuxième temps, ce sont les années 60, des années de prospérité. On a beaucoup moins de pauvreté en Belgique et donc ce groupe de militants continue à grandir et soutient des projets de développement dans le sud, en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud. Et le troisième temps, il commence au moment de la crise pétrolière des années 70. Le groupe, déjà dans une logique d'entrepreneuriat, dans une logique de participation de ses membres, réfléchit à créer des emplois pour ces personnes qui sont au chômage. Dans ce groupe, quelles sont les différentes activités ? Alors, il y a trois grands secteurs d'activité. Le premier secteur d'activité, c'est celui qu'on connaît le mieux, c'est le monde des déchets, de PMC, de papier carton, le préemploi des vêtements, mais aussi des options de brocante ou des meubles. Le deuxième grand secteur, c'est le secteur de la construction. Vous verrez tantôt l'usine Panthère qui produit des isolants acoustiques. Et le troisième grand secteur d'activité, ce sont des activités liées à la solidarité, qu'elles soient locales ou internationales. Donc, internationales avec notre ONG Autre-Terre et locales avec Fleurs et Riques Sociales que vous découvrirez tantôt dans le cœur de Liège. Alors, on est dans l'économie circulaire, économie sociale, mais est-ce que c'est rentable ? Est-ce que c'est compétitif ? Aujourd'hui, oui, elle doit être compétitive puisque c'est vraiment sur base de notre activité économique qu'on arrive à développer nos finalités sociales, nos finalités de création d'emplois et de gouvernance ou de gestion participative en entreprise. Donc, oui, c'est une obligation d'être compétitif. D'accord. François, alors, pour résumer le groupe Terre en termes de chiffres, qu'est-ce que tu peux me dire ? Alors, le premier chiffre est le plus important. C'est 430 personnes qui travaillent au quotidien dans le groupe. Le deuxième, c'est un groupe qui, pour ces 12 coopératives et associations, font un chiffre d'affaires qui est aussi autour des 22-23 millions de chiffres d'affaires par an. Ce sont aussi 19 000 tonnes de vêtements collectés, 55 000 tonnes de papier carton triées chaque année. Voilà quelques indicateurs qui peuvent rapidement dépeindre le groupe. Bon, très bien. On va le découvrir, ce groupe. On te retrouvera en fin d'émission. Bonjour, Samuel. Bonjour, David. Alors, merci de m'accueillir chez Acoustics Panther, qui est l'une des filiables du groupe Terre. Qu'est-ce qu'on y fait ici ? Alors, David, nous, on fabrique des panneaux d'isolation acoustique. Beaucoup de gens en ont dans leur maison, même sans le savoir. Et c'est simplement un panneau relativement mince, relativement léger et qui permet de s'isoler des bruits. D'accord. Je ne comprends pas très bien le lien entre le recyclage et ce panneau. Enfin, du moins pour l'instant. Oui, mais c'est assez simple. Le groupe Terre récupérait un déchet qui est les vieux papiers et on faisait une matière première en le triant. Et à partir de cette matière première, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut capter plus de valeur dans le marché. Et donc, ils ont dit on va faire un produit fini. Et on a fabriqué ce panneau d'isolation acoustique. Alors, il paraît que c'est très écologique. Oui, en effet. Tous nos déchets sont réutilisés. C'est du papier et du carton. C'est de la paille de lin. Il n'y a pas de liant. Il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de formaldéhyde. Il n'y a pas d'autre intrant. C'est simplement de la cellulose qui est repressée et passée dans une étuve. Dis-moi, qui sont vos clients alors ? Nos panneaux, on les trouve dans tous les négoces de matériaux en Belgique. D'accord. Et quel est le profil des gens qui travaillent pour vous ? Alors, le profil des gens qui travaillent chez Acoustics Panthère, il est divers et varié. On a des commerciaux qui sont sur la route, mais on a aussi dans l'usine des ingénieurs et des travailleurs relativement éloignés du milieu de l'emploi. Alors, l'entreprise est rentable ? L'entreprise, aujourd'hui, elle est rentable. Grâce au groupe Terre ? Grâce au groupe Terre aussi. Le groupe Terre a vraiment cru dans ce produit, a vraiment cru dans son développement et a su investir et pallier aux difficultés de l'entreprise tout au long de sa vie. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui contribue au bien-être du groupe Terre. Donc, en fin de compte, l'économie classique n'est pas incompatible avec le développement durable ? Non, au contraire. Je crois que le développement durable peut renforcer l'économie classique. Le développement durable, c'est tenir soin de 3P, people, profit, planète. Et à partir du moment où on sait, autour d'un projet, renforcer les personnes qui travaillent ou qui sont autour de l'entreprise, c'est bon pour le profit de l'entreprise. Et à partir du moment où l'entreprise fait du profit, elle peut mener des projets pour la planète. Et ça, c'est valable au sein du groupe Terre, mais c'est valable dans l'économie réelle aussi. Parfait. Tu en parles super bien. Merci beaucoup. Jérôme Laurence, bonjour. Bonjour David. Bonjour David. On est chez Fleur, service social. Mais Fleur, service social, c'est quoi ? Donc Fleur, c'est un service liégeois qui vient en aide aux personnes en difficulté. Alors, c'est au départ une ASBL qui a été intégrée au groupe Terre, c'est ça ? Tout à fait. L'ASBL a vu le jour en 1980 à l'initiative d'un prêtre, l'abbé Weiss, qui a transmis son activité au moment de sa retraite au groupe Terre pour continuer les activités. Et pourquoi l'avoir intégrée ? Ça a été une grande chance pour pouvoir continuer l'activité de 1 et puis aussi développer et professionnaliser ses actions. D'accord. En termes d'activité, Laurence, qu'est-ce que tu fais ici ? Alors moi, je suis accompagnatrice sociale pour le logement chez Fleur. Et ça consiste en quoi ? Je recherche des logements pour les personnes à statut précaire. Ok. Voilà, pour Nouvelle Vie. Pour les aider, en fin de compte. Tout à fait. C'est du social, on le sait. Alors, vous ne faites pas que ça, il y a d'autres activités. Alors, il y a aussi toute une équipe de déménageurs. De déménageurs ? Oui, pour aider les personnes justement en grande précarité qui n'ont pas beaucoup les moyens de pouvoir faire appel à nous. Et qu'est-ce que font ces personnes ici derrière ? Alors, ici, on est au centre de tri. Ces personnes trient les objets. Et ensuite, ils vont être dispatchés dans nos magasins pour être vendus. Ah oui, parfait. Alors, ces reventes d'objets permettent de générer, j'imagine, un petit chiffre d'affaires. Voilà. Qui constituent les fonds propres de la SBL et qui nous permettent d'assurer nos actions sociales. D'accord. Combien de personnes vous aidez annuellement ? Donc, en 2020, nous avons accompagné 26 ménages dans la recherche et le maintien d'un nouveau logement. 70 déménagements et 250 tonnes d'objets collectés. Alors, comment tout ça se finance ? Alors, avec la revente de ces objets, j'imagine, mais pas que. En plus de la vente dans les magasins, nous avons des dons et des subsides. Alors, concrètement, vous pouvez nous aider de deux façons. Soit en faisant un don matériel, qu'on se fera un plaisir de venir rechercher chez vous, soit en faisant un don financier. D'accord. Et tiens, j'ai entendu dire que vous aviez développé un projet, ça s'appelle les armoires de rue. C'est quoi ? L'idée, c'est de mettre à disposition des personnes qui vivent dans la rue des armoires dans lesquelles elles peuvent stocker leurs affaires pendant la journée, pouvoir aller et venir librement. Pas mal. Beau projet. Belle rencontre. Merci à vous deux, en tout cas. Merci, David. Bonjour, Laurent. Bonjour, David. Alors, on est chez Bring Back. Une des dernières activités à avoir rejoint le groupe Terre. Ici, on nettoie les bouteilles, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Que ce soit des bouteilles, que ce soit des bocaux, parce que c'est plus écologique, en fait, que de les jeter à la bulle à verre. C'est ton idée. C'est suite à un voyage que tout a commencé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, c'était en Asie, où la pollution est très visible. J'ai commencé à me poser des questions, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Pas forcément là-bas, mais plutôt chez nous. Et donc, je suis tombé sur plusieurs analyses qui disaient que c'était tellement plus écologique. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'en Belgique, qu'on est la consigne dans la bière, dans les eaux, dans l'horeca, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas sur tout ? Et rapidement, ça a avéré, en fait, que c'était parce que pour les petits moyens industriels, c'est pas facile d'intégrer le lavage dans leur activité, parce que leur métier, c'est de faire des bonnes choses, c'est d'être producteur, et pas de commencer à laver des bouteilles. Et donc, l'idée est de leur proposer ça en tant que service, en tant que prestataire externe. D'accord. Concrètement, en Belgique, c'est combien de tonnes de verre qui sont ou devraient être recyclés ? On jette 320 000 tonnes de verre à la bulle à verre chaque année. Ah oui, donc il y a un gros marché pour vous. Oui. Donc, si je comprends bien, le lavage des bouteilles est plus intéressant que d'aller déposer sa bouteille à la bulle à verre. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe avec les emballages quand on les jette à la bulle à verre ? D'abord, ils partent à un centre de préparation au recyclage, on crie verre, verre blanc, etc. Ensuite, ça part à l'étranger, chez les verriers, où là-bas, le verre va être conduit à 1500 degrés pour resouffler de nouvelles bouteilles ou des bocaux. Et donc, c'est vraiment là où il y a la consommation énergétique pour chauffer les fours, et ceux qui consomment beaucoup d'énergie émettent beaucoup de CO2. Or, le lavage ici, que ce soit ici ou chez une grande brasserie qui lave en interne, les bouteilles sont lavées à plus ou moins 80 degrés, ce qui nécessite donc beaucoup moins d'énergie et émet beaucoup moins de CO2. Donc, vous rentrez parfaitement dans la philosophie du groupe Terre, en fin de compte. Tout à fait. Donc, grâce au groupe Terre, on arrive à faire les deux. À la fois, une activité écologique, meilleure pour la planète, et évidemment, une activité sociale grâce à la création d'emplois. Dis-moi, est-ce que ça aurait été possible si vous n'aviez pas intégré ce groupe ? Je ne veux pas dire que ça aurait été impossible, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ensemble, on a pu mettre sur place l'activité de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus professionnelle. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cette belle explication et cette belle découverte. Merci aussi, David. Vous pliez combien de vêtements par jour, vous avez une idée ? Je fais une moyenne de 1 tonne à 1 tonne 2 par jour. Ah, mais quand même. C'est combien de kilos, ça, madame ? On peut mettre, je pense qu'on peut mettre 50 kilos. 50 kilos ! Tu sais plus ou moins combien de pulls ou polars tu fais par jour ? Je dirais entre 300, 400 kilos. Ah oui, on parle en kilos ici, c'est vrai. Si j'ai quelques polos à plier à la maison, je peux vous appeler ou pas ? C'est pour vous, il n'y a pas tout à l'heure. Merci. Allez, courage. Merci. François, on est de nouveau dans le centre de tri, mais un petit peu avant la sortie des vêtements. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Donc ici, on a parlé début de la vêtement, donc l'endroit où les gens, où la population donne les vêtements. Mais la deuxième étape après la collecte, c'est de trier les vêtements. Et ensuite, la meilleure qualité se retrouvera dans notre réseau de magasins de seconde main en Wallonie et sur Bruxelles. Et la meilleure qualité, vous l'appelez la crème, c'est ça ? On appelle ça la crème. C'est un langage de fripier. D'accord. Alors, quels sont les défis de demain pour le groupe Terre ? Alors, le premier grand défi, c'est de continuer à créer de l'emploi et de maintenir de l'emploi stable pour des personnes au départ plus qualifiées et de leur donner à ces personnes-là un projet de société. Et le deuxième grand défi, c'est de les faire participer à la gouvernance de notre entreprise dans la prise de décision stratégique, politique pour le groupe. Alors, on a vu, il y a pas mal d'activités, on l'a bien compris. Quels sont les prochains à venir ? Donc, ici, on a vraiment quatre pistes qui sont en train de s'opérationnaliser. La première, c'est une activité de découpe de légumes. On appelle ça une légumerie. La deuxième activité, on est en train de monter une ressourcerie sur la province du Luxembourg. La troisième qui existe déjà sur Bruxelles, mais qui va arriver sur Liège, elle s'appelle Batiter. C'est du réemploi de matériaux de construction de seconde main. Et la dernière que nous avons visitée, c'est l'unité de lavage qui s'appelle Bring Back. Donc, c'est l'unité de lavage de bocaux et de bouteilles en verre. Bon, ben parfait. Mais écoute, ravi de t'avoir rencontré. Ravi de les avoir rencontrés aussi. Bravo pour le boulot. Merci, David, d'être venu. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. On se retrouve prochainement, évidemment, dans Wilderado pour la découverte, comme vous le savez, de nouvelles pépites. Wallonne, à bientôt.